hop là salut les gens bienvenue dans ce 32 33 34 je sais même plus il y en a pourtant pas tant que ça mais je me rappelle jamais du numéro donc bienvenue dans ce nouveau numéro au sommaire de ce numéro alors le problème que j'ai c'est qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé si je pouvais pas faire plus souvent des vidéos j'en fais qu'une par mois et même comme ça j'ai du mal à parfois à trouver ce que ce que je peux de ce dont je peux vous parler dans une nouvelle numéro dans un nouveau numéro et là c'est le cas parce que avec les chaleurs qui ont fait récemment et comme mon train est sous le toit j'ai pas de climatisation donc j'ai évite d'y aller donc j'ai pas fait grand chose comme je vous avais dit j'ai réglé quelques soucis donc au programme au sommaire de ce numéro on va parler des vous rappelez de ces vieilles choses là là j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me demandait comment les comment ça se branchait et comme je vous avais fait un topo sur comment brancher un aiguillage en cheveux parle vraiment des vieux jouets enfin c'est comme toujours que la seule chose que je connaisse je peux vous parler que que ce que ce dont je vous je connais c'est pas très français ça mais c'est pas vous avez compris l'histoire donc on va parler de ça et puis j'ai décidé aussi de construire une des petites maisons des petites maisons que j'avais reçu il ya quelques il ya quelques semaines c'est louco revu qui m'a envoyé ça et j'ai vu qu'il y avait un bon c'est un bon rapport qualité prix je voudrais savoir ce que ça donne une fois monté voilà donc il n'y aura vraiment il n'y aura que ça j'ai pas de nouveau matériel j'ai pas travaillé dessus donc on y va c'est parti ah je suis presque bien coiffé quand même ouais bon c'est pas grave bon annonce et de l'autre côté d'accord donc on va parler de ces aiguillages là alors pour vous parler de l'avancée des travaux effectivement j'ai fait le j'ai fait le minimum que je pouvais faire c'est à dire que comme je vous avais expliqué la dernière fois c'est que j'avais quelques quelques soucis de branchement de choses comme ça qui n'était pas très très net et donc j'ai réglé ça et c'est pas très vidéogénique je vais dire à vous montrer ça bon c'est juste un problème de de branchement de choses comme ça quand j'avais fait la trappe du milieu j'avais branché les fils comme je vous avais montré et apparemment j'ai pas pris les bons les bons arrêts les bons trucs comme ça donc j'ai changé juste les ces choses là maintenant ça marche comme ça marchait toujours avant j'avais un petit souci sur l'aiguillage triple là le souci c'était juste qu'il y avait certaines machines qui déraillaient un peu en passant sur l'aiguillage et en fait c'était juste comment je pourrais dire un mauvais réglage c'est à dire que sur l'aiguillage triple c'est à dire qu'en fait vous avez deux aiguillages dans le même et le plus long allait peut-être trop loin ce qui fait qu'il se tordait un peu et quand les locomotives arrivaient sur cette partie là s'il arrivait que ça déraille donc voilà j'ai juste réglé ce truc là et maintenant ça va ça marche impeccablement donc on va parler des de ces commandes de ces blocs de commandes jouef alors vous avez deux modèles et les très anciens et les un peu plus récents qu'on peut pas parler de moderne moi personnellement j'ai toujours préféré cela ou ce plus moderne parce que j'ai toujours eu l'impression que quand on appuie un peu trop fort ça se bloquait et encore une fois c'est les vieux jouef c'est des un des comment des des moteurs impulsion sur les aiguillages donc c'est juste un bouton poussoir on relâche on appuie on relâche peut-être si si vraiment ça vous intéresse on fouillera le truc à fond mais faudrait que je dépouille un vieil aiguillage jouef vous avez dans le moteur de dans le moteur d'aiguillage oui vous avez deux bobines vous en alimentez une en appuyant sur le poussoir ça fait office d'aimant ça attire une platine métallique qui fait bouger l'aiguillage par un par des des comment des renvois des choses comme ça donc faut lâcher tout de suite parce que si la bobine est toujours alimentée ça finit par fondre vous appuyez de l'autre côté c'est l'autre bobine qui qui se transforme donc en aimant qui rappelle la platine métallique et ainsi de suite voilà donc vraiment des impulsions voilà pourquoi on dit bonheur impulsion enfin donc vous aviez c'est ces anciens ces anciens blocs et en temps je les ai pas séparés on va parler vous avez donc les les plus anciens les plus modernes je ne sais plus si je l'ai dit mais au cas où je le redis moi personnellement je préfère et les plus anciens que les plus récents parce que cela j'ai toujours eu l'impression qu'ils pouvaient se bloquer et je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux voyez on a l'impression que j'ai jamais vraiment eu confiance en cela donc à chaque fois j'ai branché sur cela donc on va reprendre le schéma que je vous avais fait la dernière fois bon celui-là est pas en très très bon état j'aurais peut-être pu en prendre un meilleur voilà celui-là est mieux même pas c'est peut-être pour ça je les ai pas remis d'ailleurs alors voyez celui-là par contre c'est pas à l'impulsion vous appuyez d'un côté ça ressort de l'autre donc ça c'est pas pour les aiguillages celui-là je ne sais plus bref donc voilà de les rouges rouge on va dire cela sont vraiment impulsion parce que vous appuyez ça relâche tout de suite alors vous avez une entrée une sortie et vous avez un deux trois quatre de quoi commandé quatre aiguillages avec deux sorties et ben si vous reprenez mon le schéma que je vous ai fait la dernière fois c'est assez simple à comprendre comment brancher ces blocs là sachant que justement avec un bloc comme ça vous pouvez brancher quatre aiguillages mais il vous faut donc vous avez l'alimentation accessoire qui va aller directement à votre aiguillage on va parler d'un seul aiguillage mais en gros c'est que l'alimentation accessoire va sur un aiguillage sur le commun de l'aiguillage sur un autre commun d'aiguillage ça alimente tous les aiguillages en fait et l'autre fil de votre alimentation accessoire va donc sur un sur un bloc tel que celui ci alors il se branche sur cette petite cette petite partie là alors ça c'est à votre sauce vous essayez de trouver ce qui va là dedans vous le souder vous le raccordez comme vous voulez mais voilà ça se raccorde là l'avantage c'est que si vous avez d'autres blocs à ajouter vous pouvez les interconnecter et le commun va partout et en plus et ensuite pour chaque aiguillage donc voilà vous avez un seul aiguillage je prendra plutôt un petit petite baguette donc vous avez un seul aiguillage avec deux bornes donc le commun habituellement je crois je vous fais voir le rouge qui est là et ici c'est droite gauche ou gauche droite c'est selon ce que vous voulez et par rapport au plan je vous fais voilà comment vous pouvez les brancher voilà c'est tout simple et les plus récents les plus récents comment dire blocs de commandes jouets voilà c'est exactement la même chose vous avez un commun ici mais vous avez des bornes en plus qui vous aide et vous avez deux bornes par par poussoir voilà c'est exactement la même chose je sais pas si ça vous aura aidé mais voilà donc maintenant on va on va parler de cette petite on va essayer de construire cette petite maison alors c'est du donc si vous trouvez ça dans la boutique locaux revues ah oui note à certains je reparle de de locaux revues c'est juste parce que c'est eux qui m'ont offert ça il ya quelques temps ils m'ont pas demandé de construire ou de faire une critique donc c'est il n'y a pas de sponsor il ya rien ici donc voilà il ya un mode d'emploi qui par hyper simple il ya deux trois astuces voilà il y a alors ce que je comprends être des des tuiles mais ça ressemble plutôt à des briques on verra des huisseries une porte et des fenêtres donc on va construire la maison de passage des niveaux ça ça doit être la toiture pareil ça c'est les on peut appeler ça les huisses pas vraiment les huisseries mais les parements et les parements ce serait plus juste voilà et et les murs donc je vais essayer de faire ça qu'est ce que est ce que j'ai déjà fait des choses comme ça moi non j'ai fait les vieilles constructions jouets fait encore c'est plus mon papa que moi qui les avait construit voilà seule chose que j'ai vraiment construite bah vous l'avez vu sur un ancien numéro c'était la halle marchandise donc eh ben écoutez je vais essayer ça donc ces maisons de passage des niveaux alors l'intéressant pour pour la personne qui comme moi ne roule pas sur l'or c'est que c'est pas très cher ça coûte je crois moins de 5 euros bien sûr c'est forcément assez succinct je moi la première remarque que je vois c'est que bah il ya effectivement les huisseries mais il n'y a pas de vitre mais ça vous prenez du du plastique que vous récupérez n'importe où je crois que je dois en avoir justement de la dernière à la marchandise qui doit me rester avec ça je ferai des je ferai des carreaux donc c'est pas un souci après voilà bah on va essayer ça et puis voir l'aspect que ça l'aspect que ça alors ce que je m'interroge c'est comment je pourrais dire la coupe laser ça fait toujours des traces de salissures mais je crois plutôt que du coup il faut il faut en garder quand même parce que c'est dans la déco de la déco de la maison qui a déjà une certaine couleur donc on verra ça alors il ya apparemment des vidéos ça fait partie des bâtiments train train inbox et il ya peut-être une vidéo de montage mais c'est je vais essayer de la montée sans sans vraiment de deux montages enfin de de préparation de vidéos donc il faut de la colle blanche il me faut un cutter bah apparemment il faut commencer justement par faire les carreaux mais je vais séparer les pièces d'abord j'ai jamais fait alors je ne sais pas comment qu'on fait bah là vous voyez on sait pas ce que moi je pense pourquoi qu'il ya des trous là à mon avis ça peut être comme ça à mon avis on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501